Athéna, comment tu sais tout ça ? Alors c'est une question que vous m'avez posée de nombreuses fois. Vous me la posez très souvent et parfois de façon un peu maladroite d'ailleurs. Certains d'entre vous me demandent parfois... Tu veux des recherches sur Google en fait ? Mes 11 années d'études sont actuellement en position fétale dans un coin de pièce et pleurent, lamentablement. Non, bien évidemment, ça ne se limite pas à des recherches Google, vous vous en doutez. Sinon je pense que 50 000 personnes l'auraient fait avant et après moi. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas 50 000 à faire ce que je fais. Enfin je crois pas. C'est parfois un petit peu vexant en fait. En plus il y a souvent l'argument qui revient de... T'es jeune et derrière cet argument je vois qu'il y a aussi le... T'es une femme, t'es blonde... Je suis sûre que ça compte, je suis sûre que ça rentre en ligne de compte. Ne faites pas semblant d'être naïf, vous le savez aussi. Bref, vraiment, je vais éviter de vous prêter des mauvaises intentions. Et je vais faire comme si la question était purement sympathique. Et je sais que pour 90% d'entre vous, elle l'est. Bien sûr, je sais que vous êtes bienveillants et bienveillantes. Alors comment je sais tout ça ? J'ai déjà fait 11 ans d'études de lettres. Donc bon, ça commence à faire, clairement. Des études quand même assez longues et en plus assez variées. Puisque j'ai fait à la fois des classes préparatoires, à la fois de la recherche. Donc finalement un cursus assez mixte, assez diversifié. Mais ça ne suffit pas à ça. Même si c'est déjà évidemment un socle qui est hyper solide, bien sûr. Grâce auquel j'ai acquis des connaissances qui sont là, qui sont implantées. Ça c'est clair. Maintenant pour mes vidéos, bien sûr que je sollicite ces connaissances-là. Et j'essaye de les vulgariser. Parce que c'est ce que je trouve trop chouette. Mais il y a plein de trucs, c'est vieux quoi. Je ne me souviens pas de mes cours de M1 ou de licence quand j'étais en prépa. Je ne me souviens pas de tous mes cours, très clairement. Donc j'ai souvent besoin de me rafraîchir la mémoire. Mais en fait, le truc c'est que... Comment je sais tout ça ? Ben la lecture ! La lecture ! Je lis beaucoup. Alors j'ai beaucoup lu de littérature pendant une bonne partie de ma vie. Aujourd'hui je ne lis plus tellement de littérature. Mais je lis plutôt des ouvrages de langue sur la langue française. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà ce que je commence à faire en général, c'est par consulter les dictionnaires de référence. J'en utilise 5. Et à chaque fois que vous m'interrogez sur un mot, je vérifie dans ces 5 dictionnaires pour avoir vraiment une lecture croisée de ces sources. Le littré, le dictionnaire de l'Académie française, le Robert, le Larousse, le CNRTL. Ils ont des orientations qui sont très différentes. Du plus conservateur au plus moderne. Ça me permet d'avoir un angle d'approche assez vaste. De vous donner les définitions les plus larges et les plus incluantes possibles. Ensuite, dans mes lectures qui m'aident quotidiennement dans la création de ces vidéos, on a des ouvrages de grammaire pure et dure. Comme par exemple, les deux dicots qui m'aident le gaffio, dictionnaire de latin, le Godefroy, dictionnaire d'ancien français. Alors je les consulte en ligne. J'ai un gaffio au-dessus de ma bibliothèque, mais je les consulte en ligne. Ensuite, on a ce précis de grammaire des lettres latines. Et là, toutes les personnes qui ont fait du latin connaissent ce vieux bouquin que j'avais acheté chez un bouquiniste d'ailleurs. Celui de la rue Sainte-Catherine, là. Il n'y est plus maintenant, je crois, d'ailleurs, le monsieur. Non, non, je crois que j'y suis allée, c'était plus lui. Trop triste. Bref, ce livre, c'est une pépite. Trop bien. Pour la phonétique historique, c'est-à-dire quand je vous retrace l'évolution d'un mot du latin jusqu'au français moderne. C'est ce petit bijou qui m'a servi pendant mes études et qui est une mine d'or. OK ? Le précis de phonétique historique de Noël Laborderie. Noël, on t'aime. En termes de grammaire, j'utilise la syntaxe de français de Mungno. Il y avait aussi celle de Sancier-Château qu'on utilise beaucoup pour les concours. Et la sacro-sainte grammaire méthodique du français. Ce gros livre vert, là. Ouais, vous voyez ? Qui est vraiment l'ouvrage de référence pour les grammairiens et on nous le conseille pour les concours. Moi-même, je l'avais acheté. C'est un ouvrage de référence qui peut aussi servir d'arme contondante. Je l'ai plus. Je peux même pas vous le montrer. J'aurais bien voulu vous montrer le potentiel belliqueux de cet ouvrage. Mais je l'ai vendu. Ouais, dès que j'ai eu mon concours, j'ai voulu m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, on évacue les traumas, comme dirait ma psy. Lui-ci est très bien, honnêtement. Je l'utilise encore aujourd'hui. Mungno, le sang. Ensuite, j'utilise des ouvrages un peu plus généraux sur la langue française. Il y a celui-ci de Myria Luchon sur l'histoire de la langue française qui nous parle un petit peu des évolutions et aussi de la francophonie. Donc ça, c'est assez intéressant. On a bien sûr Le français n'existe pas de Outh et Piron. Je sais pas si je prononce bien Outh, mais pour moi, ça se prononce Outh et Piron. C'est les deux profs qui ont fait le TEDx sur la faute de l'orthographe. Vous me l'envoyez souvent en me disant « Est-ce que t'as vu cette vidéo ? » Évidemment que je l'ai vue. Ils ont fait un livre qui s'appelle Le français n'existe pas et qui est vraiment chouette. On se rend compte de toute l'absurdité de la langue, de son caractère aussi arbitraire par moments et ça permet vraiment de remettre les choses à leur place et de désacraliser. Donc j'aime beaucoup. Dans la même lignée, on a bien sûr le tract des linguistes atterrés. Le français va très bien, merci. Ouvrage progressiste sur la langue française et ça fait un bien fou. Sur l'écriture inclusive et l'évolution de la langue par rapport au genre des mots, le féminin et le masculin dans la langue de Daniel Manès et Gilles Siouffi. Très très bon ouvrage. Je l'utilise aussi quand vous me posez des questions sur le sujet. Et puis il y a des ouvrages plus généraux sur les fautes, les expressions un petit peu originales. Je vous les montre rapidement. Les 99 fautes que tout le monde fait de Muriel Gilbert. Le kioch, les bizarreries de la langue française de Michael Choli. Donc ça, ce sont tous les mots peu usités de la langue française qui ont un côté parfois assez poétique. Étonnantes étymologies de Collignon. Bon bah, je pense que vous avez tout dans le titre. Et Au bonheur des expressions françaises. Un ouvrage un peu plus conséquent de Catherine Maury illustré par Tiffaine Desmolières qui décortique les expressions françaises avec de jolies illustrations et qui nous expliquent vraiment leur origine. Ce sont des outils qui me servent quotidiennement pour réaliser mes vidéos. Pas tous. Il y en a certains que j'ai simplement lus pour le plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne. Ça explique donc comment je sais tout ça. Alors maintenant, comment je fais quand je réalise une vidéo ? La première source que je consulte en général, c'est Internet. Alors, quels sont les outils assez fiables sur Internet ? Je commence en général avec le Wiktionnaire qui nous propose des étymologies et qui nous propose aussi souvent des hypothèses étymologiques. C'est-à-dire qui admet le fait qu'on ne soit pas sûr, le fait qu'il y ait des étymologies qui soient fausses, qui soient populaires. Donc, c'est un bon outil de base mais bien sûr, après, il faut creuser. Alors, quels sont les autres sites ? Je consulte. Eh bien, il y a le site du Projet Voltaire qui est très bien pour les petites erreurs du quotidien. Très pratique avec toujours des petites explications. Et on a aussi, bien sûr, le site de l'Académie française que j'utilise parce que ça reste une référence même si vous savez que je prends beaucoup de recul avec l'Académie française. On sait que c'est une vision très conservatrice de la langue et qu'en plus, les personnes qui en font partie ne sont pas des linguistes. Dommage. Ça reste un outil de référence qu'il peut être intéressant de consulter mais avec un certain recul, bien sûr. Et enfin, j'utilise aussi le site la langue française.com. Petit problème avec ce site, j'ai essayé de chercher qui écrivait les articles qui sont très intéressants et il me semble ne jamais avoir vu d'erreur pour le moment. Mais dans la présentation du site, il y a uniquement ce monsieur. En fait, il ne dit pas qui il est, il ne dit pas qui sont les auteurs des articles. Donc, au niveau de la légitimité du site, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai jamais lu de bêtises sur ce site. Donc, je commence par Internet et ensuite, je vais fouiller dans tous les bouquins. Est-ce que je vais chercher dans mes vieux cours de fac et de prépa ? Jamais. Alors, j'ai gardé mes cours. Ils sont dans un gros sac cabas dans ma cave. Mais je ne les ai pas jetés. Quand même. Donc, voilà, vous vous en doutez, ce n'est pas une recherche Google qui m'aide à faire mes vidéos. C'est quand même un petit peu plus long que ça. Il y a un travail de recherche, il y a un travail de croisement de sources, bien sûr. On ne peut pas se permettre de balancer une info comme ça sans la vérifier au moins trois ou quatre fois avec des sources différentes. Ça, c'est hyper important. Ça évite de raconter des âneries, tout simplement. Cette chaîne YouTube commence à prendre un petit peu d'ampleur. On a dépassé les 50 000 abonnés, donc c'est trop trop cool. Vous êtes archi bienveillants dans les commentaires à chaque fois. Ça fait vraiment un bien fou. Ça change des autres plateformes. Waouh ! Je ne suis pas habituée, en fait, à recevoir aussi peu de haine. Incroyable ! Il y a des nouveaux formats qui arrivent, qui seront beaucoup plus ludiques. Notamment ce format Je Juge, dans lequel je jugerai pour commencer vos bios sur les applis de rencontre. Donc si vous voulez m'envoyer un screen de votre bio, Tinder, Fruits, Inge, Grindr, peu importe, vous pouvez m'envoyer vos screens à l'adresse mail que je mets en description. Ce sera bien sûr anonymisé. Ne m'envoyez pas la photo qu'il y a sur votre bio. Ça ne m'intéresse pas. On regardera uniquement le texte et vous pouvez rayer votre prénom ou alors je m'en occuperai dans tous les cas. Je jugerai vos bios de façon impitoyable, avec beaucoup de sévérité. Donc si vous m'envoyez votre bio, soyez prêts à recevoir des critiques. D'accord ? Si vous êtes trop susceptible, ne le faites pas. Mais gardez en tête que c'est un rôle. J'essaierai d'être objective, en tout cas, de dire vraiment ce que moi j'en pense et de proposer des conseils pour éventuellement les améliorer. Je ne jugerai pas les fautes d'orthographe. Je peux les corriger si ça vous fait plaisir. Mais je trouve ça un petit peu bête de juger quelqu'un sur son orthographe ou sa syntaxe. Donc ce ne sera pas le propos de la vidéo. Le but sera plutôt de parler du contenu et de voir si cette bio, est-ce qu'on ne soit pas droite ou est-ce qu'on ne soit pas gauche ? Uniquement selon mon point de vue, je serai la seule juge. Je serai la despote impitoyable. Ce sera mes règles et uniquement mes règles. Je vous embrasserai fort. Merci de votre confiance. Il y a déjà plein de personnes qui m'ont envoyé leur bio et qui m'ont dit vas-y déchaîne-toi, fais-toi plaisir. Donc je me dis c'est cool, vous n'êtes pas susceptibles. J'ai trop hâte que ce format sorte et je vous embrasse très fort.